Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous avoir choisis pour vous informer à la une de ces mercredis pour avoir violé la loi et le règle régissant l'accès à l'emploi public en affectant frauduleusement de nouvelles unités. Le secrétaire généraux à la décentralisation et aux relations avec le Parlement ont été suspendus de leur fonction. Détail à suivre dans ce journais. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukoundé a ouvert mardi 25 avril 2023 un séminaire de renforcement de capacité de membres du gouvernement pour mener à bon bord la vision du chef de l'État. À suivre également dans cette édition, aucun centimètre carré du territoire national ne sera cédé un message fort de chef traditionnel congolais au propos du président rwandais Paul Kagame. Direction tout de suite à la chambre basse du Parlement congolais de proposition de loi sous examen à l'Assemblée nationale sur la proposition de loi portant création de l'ordre national de léopard et de héros nationaux en RDC en été déclaré récevable. Explications et commentaires dans ces reportages de Sylvie Moembo. ...inscrit à l'ordre du jour de la plénière du mardi 25 avril que conduisait le président Christophe Mbosokodiapuanga. Le premier a porté sur la proposition de loi portant création de l'ordre national du léopard et l'autre sur l'ordre national des héros nationaux. Ces deux matières législatives, oeuvre du député national André Mbata et premier vice-président de l'Assemblée nationale, a pour objectif de célébrer des hommes et des femmes qui ont rendu des services à la nation. Au terme de la proposition, les héros nationaux Laurent-Désiré Kabila et Emery Patrice Lumumba vont conserver leur statut des héros nationaux. En même temps, d'autres compatriotes comme Kimpavita, Kassavubu, Kimbangu et Tien Tshisekedi peuvent aussi être élevés au rang des héros nationaux. Ces deux propositions de loi viennent nous réconcilier avec notre histoire et nous permettent de reconnaître les sacrifices qui ont été consentis par ces dînes filles et fils. Ce que je tiens à préciser, c'est qu'on a ouvert avec l'ordre héros nationaux Kabila Lumumba. Le texte était limité à deux seules personnalités de notre histoire qui étaient héros nationaux, c'est-à-dire Patrice Emery Lumumba et Laurent-Désiré Kabila. Et il n'était pas possible que d'autres personnalités accèdent également au statut des héros nationaux. De 38 intervenants qui se sont succédés à la tribune, la majorité est revenue sur la révision de deux textes de loi numéro 009 bar 2002 du 5 mars 2002. La première résolution que j'ai soumise au bureau de l'Assemblée nationale, c'était d'élever au rang des héros nationaux M. Roshimou Kendi, Mme Thérèse Kapangala et Etienne Stegedou Moulumba, Thérèse Mémoire. Que cette résolution soit portée auprès du chef de l'État pour que ces grands difficultés puissent être élevés au rang des héros nationaux. Les deux propositions de loi sont renvoyées à la commission politique, administrative et juridique qui dispose de 7 jours pour enrichissement des textes. Il s'est ouvert hier à Kinshasa par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondi à un séminaire de renforcement de capacité de membres du gouvernement, occasion de partager des informations et des chances d'expérience pour consolider la cohésion nationale au sein du gouvernement. Retourons l'image. Soucieux de mener à bon port la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, les membres du gouvernement sont en séminaire de renforcement des capacités. Ouverts ce mardi 24 avril 2023 au FLEV Congo Hotel par le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondi-Kengé, Ceux travaux seront ponctués de plusieurs exposés enrichissants, occasion de partager les informations et d'échanger les expériences des uns et des autres pour ce gouvernement appelé à porter de repenses concrètes aux besoins de la population dans un contexte préélectoral avec en toile des fonds, un second mandat pour le président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo. Je voudrais avant tout renouveler mes remerciements et ma reconnaissance à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, pour la confiance placée en ma personne, pour coordonner l'action gouvernementale, mais le remercier aussi au nom de tous les membres du gouvernement pour non seulement sa confiance, mais son accompagnement si bien considéré. Ces assises, elles interviennent à un moment important pour le gouvernement, car elles s'inscrivent dans le cadre du renforcement des capacités des membres de celui-ci, à travers les informations et les échanges fructueux. L'objectif poursuivi est la consolidation de la cohésion au sein du gouvernement, afin d'assurer l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. C'est pour cette raison que le présent séminaire a pour thème principal construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental. Le mot d'ouverture du chef du gouvernement a été suivi des exposés, notamment celui du secrétaire général du gouvernement, qui a tourné autour de la cohésion, socle pour l'exécution du programme gouvernemental. Les différentes agences d'exécution du programme de développement local des 145 territoires ont tour à tour présenté les niveaux d'exécution des travaux sur le terrain. Et puis, ces sentences, ils sont suspendus pour un délicatesse dans l'exercice de leur fonction, aussi pour avoir aligné de personnes sans qualité sur la liste du personnel de l'État. Il s'agit du secrétaire général à la décentralisation et aux relations avec le Parlement. Des éléments factuels en ma possession portés par des preuves documentées font état de l'affectation des personnes non revêtues de la qualité des fonctionnaires à des postes organiques par certains secrétaires généraux. Ceux au mépris total de la loi et des notes circulaires que nous avons pourtant transmises et rappelées avec insistance aux différents secrétaires généraux et autres chefs de service. Et ce, au mot où toute la nation aspire à voir s'ériger dans notre pays une administration publique digne de ce nom, avec un certain sérieux, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la loi et conformément aux attributions qui sont les miennes. J'ai pris la décision d'ouvrir des actions disciplinaires à charge de hauts fonctionnaires qui se sont rendus coupables de cette forfaiture. Il s'agit notamment du secrétaire général à la décentralisation et c'est lui aux relations avec les Parlements. Ils sont immédiatement suspendus de leur fonction à dater de ce jour pour avoir affecté des nouvelles unités en violation totale de la loi et des règles régissant l'accès à l'emploi public en ayant même essayé désespérément d'antidater certaines de leur forfaiture pour échapper à la rigueur de la loi. Cette action disciplinaire, d'ores et déjà ouverte, leur sera notifiée dans le respect des procédures ainsi que des délais légaux et réglementaires. Ils auront donc l'occasion de fournir leurs moyens de défense et pourront, les cas échéants, être entendus par les conseils de discipline. On change le chapitre. Le président du Conseil économique et social de la RDC a échangé avec une délégation de l'Union de conseils économiques et sociaux ainsi que des institutions similaires et francophones sur l'examen de mécanismes de collaboration dans les différents domaines. Anime Balaka. Le Conseil économique et social de la République démocratique du Congo a reçu en visite de travail le lundi 24 avril 2023 une délégation de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones conduite par Elodie Kousti, vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental de la France. Cette visite a été une occasion pour examiner des mécanismes de collaboration dans les différents domaines et créer des liens d'échange et d'amitié entre ces institutions et le Conseil économique et social de la RDC. Profitant de cette occasion, le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kioakana, a également présenté à ses invités l'organisation de son institution ainsi que certaines de ses réalisations. C'est la première fois que nous nous déplaçons en Afrique centrale et nous sommes ravis de rencontrer nos homologues du Congo et nous avons été très très bien accueillis et nous espérons que nos travaux d'échange et de meilleure compréhension de nos pays vont nous permettre d'avancer, de faire avancer la société civile organisée dans des projets de collaboration et de partenariat qui seront plus forts entre nos deux pays. Pour rappel, le Conseil économique et social de la RDC est membre de quelques organisations internationales réunissant les conseils économiques et sociaux des différents pays et ce, en tant qu'institution destinée à favoriser les débats et les dialogues entre forces sociales et économiques de leurs pays respectifs. Parlons de ces images démontrant dans une vidéo d'une fumée provenant de l'intérieur de la prison centrale de Bukavu et qui a fait le tour de réseaux sociaux. Cette situation fait suite à une tentative d'évasion de détenus. La cellule de communication du gouverneurat parle d'une agitation et de quelques détenus, de manipulation de quelques prisonniers. Une tentative d'évasion a été observée ce mardi 25 avril dans la matinée à la prison centrale de Bukavu. Selon des sources à cet établissement pénitentiaire, tout serait parti de la protestation des détenus contre la désignation d'un nouveau capitat général, Esdramurula Matabaro, par le capitat général sortant, Masoudika Songo, qui a déjà puré sa peine et qui réfléchit de quitter la prison. Or, ajoutent ces sources, les prisonniers ne l'ont pas entendu de cette oreille et se seraient soulevés jusqu'à forcer le portail menant la cour intérieure vers la sortie principale jetant des pierres et projectiles à l'extérieur. Les éléments de la police nationale congolaise et les militaires commis à la garde de cette maison pénitentiaire, bénéficiant des renforts de péché sur le lieu, sont parvenus à maîtriser la situation en tirant des balles de sommation. Lors de cette situation confuse, le bureau du directeur de la prison, les dispensaires et des cellules ont été brûlés par le feu dont l'origine restait inconnue, mais qui a été certainement causée par des détenus. Le feu a été éteint par des policiers et des agents civils de la prison. Un détenu a été blessé par balle à la jambe, selon toujours nos sources. Il y a de nouvelles qui attrissent l'âme et qu'on n'aimerait pas annoncer dans un journal. 45 corps de nécessiteux enterrés le mardi 25 avril à Lubumbashi pour vider la morgue Sendwe après une panne du compresseur de la chambre froide. C'est depuis près de deux semaines que la chambre froide de la morgue de l'hôpital générale de référence, Jansson Sendwe, est en panne. Consécutivement, cette situation, un communiqué de la mairie de Lubumbashi est passé plusieurs fois sur les ondes de la radio-télévision nationale congolaise RTNC local pour rappeler les différentes familles à identifier les corps et enterrer d'une mal à l'heure. Pour l'instant, l'urgence exige que cette morgue soit vidée pour être mise en état au plus vite que possible car d'une grande utilité, d'une grande capacité d'accueil et d'un prix le plus bas sur l'ensemble de la ville de Lubumbashi. Cette morgue est donc d'utilité publique et mérite une réparation tout à zimètre. Pour l'instant, le ministère provincial, l'intérieur et la mairie de Lubumbashi, en collaboration avec le parquet, la police et l'auditorat militaire ont finalement décidé d'évacuer les 45 corps ce mardi 25 avril 2023. Voilà qui justifie la présence à la morgue du ministre provincial de l'intérieur, Eric Moutandala, du maire adjoint de la ville de Lubumbashi, Dieu Stounda Kazadi et de plusieurs autres autorités judiciaires, policières et militaires. Les 45 corps sont principalement des prisonniers, des nécessiteux, ceux n'ayant pas de moyens suffisants pour enterrer le leur et ceux n'ayant pas de famille présente à Lubumbashi. Ils ont été enterrés en toute dignité au cimetière du Kachamata à Lubumbashi après plus ou moins une année passée à la morgue. La mairie a établi les actes de décès et les permis d'unimation après le feu vert donné par le parquet général de Lubumbashi pour la levée des corps et l'unimation. Déjà, la mairie de Lubumbashi a déjà mobilisé tous les moyens nécessaires pour la réparation du compresseur de la chambre froide du funerarium de l'hôpital Sendwe. Avant sa réouverture, la mairie prévoit d'intenses travaux d'entretien qui ne prendront pas du tout à ces détours. Dans un autre registrant, rien ne pourra stopper le train des élections déjà sur le rail en RDC. Affirmation du deuxième vice-président de la CENI à l'occasion de la journée porte ouverte consacrée aux professionnels de médias. Titi Samba Durant huit jours, les parties prénantes au processus électoral s'assurant de la transparence dans le toilettage du fichier électoral. Voilà qui justifie la tenue des journées porte ouverte à la commission électorale nationale indépendante lancée ce mardi 25 avril 2023 par le deuxième vice-président Didi Manar Alinga dans la salle AB à Poulner Malou-Malou. Ces journées porte ouverte permettront aux parties prénantes impliquées au processus électoral d'obtenir à la source la bonne information en lien avec l'opération de nettoyage du fichier électoral. Dans son allocution, Didi Manar Alinga a relevé que la CENI a déjà franchi le cap irréversible des élections générales prévues en décembre 2023. Aujourd'hui, nous organisons cette importante activité devant tous nos partenaires dans le processus électoral. Nous voulons que tout le monde vienne voir ce qui se passe à la CENI. Au lieu de faire confiance aux réseaux sociaux ou aux candidatons, la CENI a ouvert ses portes et veut qu'aujourd'hui que la presse soit au courant de ce qui se passe réellement, surtout en matière d'enrôlement des électeurs. Je déclare ouverte les journées des portes ouvertes pour la consolidation de la transparence et de la crédibilité du processus électoral en République démocratique du Congo. Pour sa part, le rapporteur de la CENI, Mme Patricia Ntiamoulela, a résumé les axes dominants de cette activité. Par ailleurs, le secrétaire exécutif national de Toto-Ambiqtoto Kani a indiqué que cette activité a l'avantage de faire valoir la transparence. Les premiers à être honorés au cours de cette première journée sont les professionnels de médias. Pour clore cette première journée, après les échanges au cours desquels la CENI a répondu aux questions des communicateurs, tous ont visité le centre national de traitement où s'effectue le toilettage du fichier électoral. Dans l'actualité, également, signature au ministère en charge des infrastructures d'un contrat de réhabilitation et modernisation du tronçon Kui-Lingongo-Kimpangu. Érudis Kito-Toe et Anastasie Doumbou. L'an d'une centaine de kilomètres des tronçons Kui-Lukimpangu sur la nationale, numéro 1, va connaître sa cure de juvence. La signature d'un contrat de partenariat entre le gouvernement à travers le ministère des ITPR et les consortiums CRBC et Technovia vient d'être conclu. Le consortium s'est engagé à faire un travail aussi rapide que possible parce que cette route est une route stratégique et nous comprenons le caractère important de cette route, non seulement, comme je vous l'ai indiqué, pour l'éclosion et favoriser le commerce intérieur parce que c'est une route qui mène sur le Bas-Congo donc jusqu'à Kinshasa, mais également pour le trafic transfrontalier qu'il y aura particulièrement avec l'Angola puisque cette route mène également sur l'Angola. Donc le délai étant de 24 mois, les sociétés de s'engager, nous respections ce délai et pourquoi pas aller plus loin. Ce projet stratégique pour la RDC tient à cœur le chef de l'État Félix-Antoine Tissé-Kédi-Chulombo. Le mini-État des ITPR Alexis Guizarro a rappelé aux deux entreprises contactantes le respect du délai imparti pour l'exécution des travaux et la qualité requise selon les normes et les standards internationaux. Ce consortium composé des entreprises chinoises et portugaises rassurent quant à ceux notant que ces contrats consistent à la réhabilitation et à la modernisation des infrastructures routières pour le développement de la RDC et de la sous-région d'Afrique australe. A quelques mois du coup d'envoi de la 9e édition de Jeux de la francophonie prévue à Kinshasa, le comité national a initié une session de formation à l'intention de policiers du groupe mobile d'intervention pour la sécurisation de ces grands événements. Du coup d'envoi de la francophonie, une quarantaine de policiers du groupe mobile d'intervention GEMI est en formation depuis le lendemain 24 avril. Durant 4 jours, les récipiendaires seront recyclés sur l'analyse du risque, la stratégie de la désescalade, l'intervention dans le stade et l'engagement des supporters. Pour cette session, hormis la partie théorique, il a prévu une partie pratique avec plusieurs exercices de simulation. Pour ces premiers jours de formation, le directeur national du comité de pilotage de la francophonie est revenu sur le défi sécuritaire de ces grands événements. La priorité des priorités c'est la sécurité. La sécurité des athlètes, la sécurité des invités mais aussi la sécurité des Congolais qui vont assister aux événements. Nous comptons pour assurer une bonne sécurité de tous nos athlètes et nous aimerions que tous les séjours que les athlètes vont passer ici et qu'ils soient dans de meilleures conditions qu'ils soient sécurisés. Cette formation pour la sécurisation du 9e jeu est dispensée par deux experts avec le financement de l'EIF en partenariat avec le réseau international francophone des formations policières sous la facilitation de l'ambassade de France. Espérons que, grâce à cette formation, les policiers seront à même de gérer les athlètes ainsi que la foule lors de cette grande fête francophone de la jeunesse prévue à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain. Mesdames et Messieurs, savez-vous que la discipline sportive Nzango est une spécificité de cette 9e édition ? Le directeur national de jeux de la francophonie a échangé avec la coordonnatrice spéciale de services spécialisée du chef de l'État en charge de la jeunesse. Il faut savoir premièrement que la RDC va recevoir les jeux de la francophonie à partir du 20 juillet jusqu'au 6 août. C'est un honneur pour notre pays. mais aussi savoir aussi que le président de la République a fait beaucoup de la promotion de la femme et dans les jeux de la francophonie il y aura beaucoup de jeux où les femmes vont participer mais aussi il faut aussi que notre culture soit dans ce jeu-là. C'est pour ça que c'est important que je sois ici pour un peu appuyer faire le plaidoyer du Zango qui était déjà dans le programme des jeux de la francophonie et voir comment est-ce que nous allons préparer nos femmes congolaises de la RDC et peut-être celle de Brazzaville pour pouvoir faire un petit jeu de démonstration de compétition de Zango. De recevoir Mme Chantal qui est la coordonnatrice de toutes les questions qui touchent la jeunesse et aux droits des femmes et donc elle est venue ici avec un projet qui a été proposé par les gouvernements congolais qui voulaient promouvoir une des activités sportives congolaises. Vous savez, nous organisons le jeu de la francophonie ici chez nous. Parmi les activités, il y a certaines activités sportives qui ont tiré l'origine d'un certain nombre de pays, notamment les pays du Ouest et nous avons voulu en tant que pays organisateurs de promouvoir le Zango ici chez nous. Et Mme Chantal est celle qui est responsable des femmes, de toutes les questions qui touchent aux droits des femmes. Elle a voulu s'impliquer personnellement pour que cette activité soit une grande démonstration. L'ONU Habitat en collaboration avec l'urbanisme et Habitat a organisé des assises sur la validation du document du programme pays de l'ONU Habitat en RDC pour la modernisation future de transcivil et 145 territoires. Un reportage de Mamita Bangula dans un film de J.R. Kabamba. La salle Garamba au sein du ministère de l'Intérieur a servi des cadres au lancement et clôture des travaux des validations du programme pays de l'ONU Habitat en RDC pour la période allant de 2023 à 2027. Ces programmes qui oeuvrent pour un meilleur avenir urbain a pour but de promouvoir un développement des établissements humains, socialement et économiquement durables. Ces documents pays vont servir ainsi de feuille de route du programme pour la modernisation des troncs civils et la maîtrise de l'occupation des sols dans les provinces selon le processus de développement des 145 territoires initiés par le président de la République. Aujourd'hui, le nouveau programme pays qui nous mettons en place permettra de faire d'une pierre des coûts soutenir le développement de l'édition stratégique du gouvernement en matière de maîtrise de la promotion des cadres de vie de centre et des logements en écho dans les milieux du nombre et du groupe bien qualifié. Le représentant résident de l'ONU Habitat en RDC Claude Albert a transmis le message du secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres « Nous avons besoin de mesures plus urgentes et d'investissements plus importantes pour fournir un logement abordable à tous parallèlement à l'accès à l'électricité à l'eau à l'assainissement au transport et à d'autres services de base. » La rencontre de ce matin nous permettra de visiter les enjeux du gouvernement humain et des habitants afin de nous approcher sur les actes sur les conditions organisées dans le petit programme pour parcourir et à l'éducation obsédérée quotidiennement. Des analyses menées il ressort que les plans civils reconnus en RDC moins de 25 ont des instruments du virus à jour. Il en est même de promener les territoires supposés participer aux plus décisions pour promener les interventions et particulièrement pour une réarmonie sociale esthétique et environnementale. Ces travaux se sont clôturés par les grandes lignes tracées sur l'expérience passée laissons et perspectives des 35 pages de l'ONI Habitat pour un meilleur avenir. Prenons à présent le message de la ministre en charge de la culture au sujet de la maison de Papawemba. Les clés de la résidence ayant appartenu à Fem Papawemba achetés en 2022 par l'État et déclarés au musée de la rumba congolaise ont été remises au directeur général de l'Institut des musées nationaux du Congo par la ministre de la culture Aré Patrimoine Catherine Katungufoura à l'occasion de la célébration de la journée africaine de la musique date commémorative de la disparition de l'artiste congolais. Le rôle premier de ce musée de la rumba est d'y rassembler, d'y classer les collections des objets rares et précieux de toute l'histoire de la rumba. Les collections scientifiques, techniques, artistiques qui ont fait parler de Papawemba et de tous les autres musiciens y seront conservés afin de les protéger et les montrer à tous ceux et toutes celles qui voudront le voir et le contempler a fait savoir la ministre Catherine Katungufoura. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait décidé de faire de la résidence de l'illustre disparu un musée de la rumba, patrimoine de l'État congolais, rattaché à l'Institut des musées nationaux. Ainsi, en date du 17 avril 2022, le ministre de la Culture avait concrétisé cette objectivité et aujourd'hui, 24 avril 2023, elle remet officiellement les clés de cette maison au directeur général de la City des musées nationaux du Koumour. Le ministre de la Culture, Arts et Patrimoine ne cessera jamais de remercier Dieu le Tout-Puissant pour avoir donné Papa Ouemba à la République démocratique du Koumour. Il est de notre devoir en tant que nation de perpétuer sa mémoire et la rumba qu'il a tant aimée et qu'il a propulsée au firmament des musiques modernes. Pour elle, dans ces musées, le gouvernement compte placer un studio moderne d'enregistrement audio et vidéo ainsi qu'un complexe de la mode et du style de vie creusé de la sape. La ministre de la Culture a rappelé que depuis ces temps, l'Afrique honore cette journée d'autant plus qu'il s'agit de la mémoire d'un compatriote qui était ainsi honoré. Le président de la République, Félix-Antoine Kiseke, dit, a décidé de faire de la résidence des illustres disparus un musée de la Rumba, patrimoine de l'État congolais, racheté à l'Institut des musées nationaux. Atchikapa, les agents du ministère de finances provinciales, membres de la société civile et les agents de différents services en atelier de 7 jours sur l'élaboration d'un projet portant sur réduction de rédition de comptes pour l'exercice 2022. Aux articles 180, 181 et 185 de la loi de finances publiques, l'exactif provincial du Kassai organise à Atchikapa un atelier de 7 jours sur l'élaboration d'un projet dédié portant rédition de comptes de la province du Kassai pour l'exercice 2020 avec l'appui technique et financier du projet d'amélioration du récouvrement de recettes et de la gestion des dépenses en République démocratique du Congo encore en sigle. Dans sa prise de parole, Bouenga et Fongé, coordonnateur provincial du projet encore, a exhorté le ministère concerné les services d'assiettes, la déjercasse, les acteurs de la société civile ainsi que d'autres parties prénantes de bien vouloir contribuer au développement de la province du Kassai. De son côté, M. Alain Tchisoumou, ministre provincial de l'Intérieur et de la sécurité faisant l'intérim du gouverneur de province qui a ouvert ses assises à appeler les uns et les autres à une conscience professionnelle et aussi à avoir un sens élevé pour parvenir à atteindre les objectifs poursuivis. Je tiens particulièrement à révéler ici un point qui paraît indéniable à mon sens pour la réussite des travaux qu'ils appelaient à faire. Il s'agit du décret de préparation qui doit réunir entre les institutions et les services financiers qui sont les premiers fonctionnaires à jouer un rôle qui leur est dévolu. Signalons que ce projet dédié pourtant à la rédition des comptes de la province du Kassai sera transmis à la Cour des comptes pour la conformité et approbation. Freddy Kita ancien ministre du plan à la rencontre de personnes vivant avec handicap du centre de Kintambo où il a procédé à la remise de vivre et non vivre. Cédric Yenina Un élan de solidarité à l'endroit des personnes vivant avec handicap dans leur centre. Freddy Kita pose cet acte dans le but de les encourager à donner les meilleurs d'eux-mêmes. Parmi eux, l'on compte des hommes et femmes des métiers qui n'attendent qu'un coup de pouce pour monter les PME des start-up soit tenir pour ne pas rester en marge de la société. Comme l'habit Bédi, manger avec ce qui mange, pleurer avec ceux qui plaire et dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Je suis venu voir mes frères et soeurs ici au centre handicapé de Kintambo pour partager un peu et leur dire bonjour parce que ce sont des gens qui font quand même un grand travail à la nation. Il était de mon devoir de venir quand même les honorer. C'est ce que j'ai fait. Je suis très très content et comme je viens de dire tout à l'heure ce n'est pas la première fois il y aura encore d'autres occasions où nous allons nous rencontrer régulièrement surtout que nous sommes de voisins ici. Je remercie quand même le centre pour l'accueil qui m'a été réservé ici et je vois que ce sont des gens qui font un excellent travail. Donc il y a des coordonnées ici, il y a des maçons des artificiens il y a tout ici et ce sont des gens vraiment à soutenir. Un lot significatif des livres s'acquerrie d'huile et autres biens de consommation courante. Les gestes éperçus d'un très bon oeil pour les bénéficiaires. Et puis ces titres avant de nous quitter au 15 cm carré du territoire national ne sera cédé. Je le disais même au sommaire de cette édition dans un message fort de chef traditionnel congolais au propos du président rwandais Paul Kagame. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi un journal coordonné par Cédric Kénina réalisé par Papi Nguinama ou Patrick Bampuila et Merveille Mikono. Merci de visiter aussi notre site internet page Facebook et Youtube. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501